Salut la pragma team. Est-ce que vous connaissez ce désherbant qui se nomme glyphosate ? Alors vous savez on en a retrouvé des traces dans les rivières et on a tous ces débiles un petit peu anti agriculture, tous ces pseudo défenseurs de la nature qui faisaient chier les agriculteurs avec l'utilisation du glyphosate et qui polluaient la nature et que c'était pas bien et que... Eh bien le glyphosate que nous retrouvons dans nos rivières ne viennent pas de l'agriculture. Alors d'où viennent-ils ? Et est-ce qu'ils iront faire chier les vrais coupables du coup nos grands défenseurs de la nature ? Non c'est certainement plus simple d'aller faire chier un agriculteur dans son champ qui en chie déjà à gagner 700 balles par mois que les grosses industrielles bien entendu. Eh oui étonnamment les glyphosates qu'on retrouve dans les rivières viennent de l'industrie. La majeure partie du glyphosate dans les rivières d'Europe ne viendrait pas de l'agriculture. Une vaste étude de l'université allemande de Tübingen montre que les traces de l'herbicide viendraient d'additifs massivement utilisés dans les détergents industriels et domestiques. Et domestiques vous êtes aussi coupables. Elle est pas belle la salade ? Bon moi j'espère que vous allez faire des excuses aux agriculteurs que vous avez emmerdés et que vous avez insultés parce qu'ils pollueraient la nature à cause du glyphosate. Oh ben quand même ! Eh ! Ce serait le minimum des choses à faire. C'est peut-être la fin d'un mystère qui tarote depuis des années les scientifiques comme expliquer comment expliquer que les traces de glyphosate et d'AMPA. L'un de ses principaux métabolites sous produits issus de sa dégradation reste aussi présente dans les rivières d'Europe alors même que la législation a strictement réduit les usages du célèbre herbicide. C'est bizarre ça. Plus on le réduit plus on le retrouve dans les rivières. C'est quand même étrange. Longtemps soupçonné par les spécialistes, le rôle joué par les produits d'entretien domestique massivement utilisés en Europe et qui finissent dans les stations d'épuration pourrait en réalité être prépondérant, conclut une étude réalisée par les chercheurs de l'université de Tübingen en Allemagne et publiée dans le journal Water Research. Alors ça serait assez rigolo que les grands défenseurs de la nature qui ont cassé des couilles à tout le monde par rapport au glyphosate, soit des personnes qui utilisent des produits de détergents chimiques. Nous tu vois par exemple on utilise des trucs naturels à base de savon noir, de vinaigre blanc, etc, etc. Alors ça serait rigolo, ça serait drôle, ça serait drôle, j'espère un mer cool pas à ce moment là. Incohérence entre Etats-Unis et Europe. Pour comprendre la persistance de la molécule dans les eaux de surface et dans les sols, le professeur Caroline de l'Institut de chimie, physique et théorique, et ses collègues du centre géo environnemental ont analysé dans le détail les données des autorités américaines et européennes chargées de la protection de l'eau provenant d'une centaine de sites, relevés plusieurs fois par an depuis au minimum dix ans. Les données les plus anciennes remontent à 97. Dans les concentrations observées de glyphosate et de sous-produits de l'AMPA, ils ont constaté des incohérences particulièrement troublantes. Aux Etats-Unis, le lien entre les activités agricoles et la présence de glyphosate dans les eaux semble clair. Les pics de concentration de glyphosate et d'AMPA correspondent aux périodes d'épandage de l'herbicide par les agriculteurs ou au traitement des espaces publics quand le bassin versant est entièrement urbain. Dans le sol et l'eau, le glyphosate est partiellement transformé en acide aminomethylophysphonique, l'AMPA. Ces deux substances peuvent être entraînées par les précipitations et se retrouver dans les rivières, explique Caroline Hune. Également porte-parole de la plateforme des systèmes environnementaux de l'université. Mais en Europe, aucune des données ne colle. D'abord, les concentrations de glyphosate présentent une forte saisonnalité, écrivent les auteurs, étant beaucoup plus élevé en été. Or, l'herbicide est appliqué au début du printemps ou à l'automne. Et en hiver, alors qu'il n'est pas du tout appliqué, les concentrations restent élevées. Première étrangeté. Ensuite, et c'est notamment le cas en France, les chercheurs s'attendaient à trouver des concentrations plus élevées dans les zones agricoles, notamment dans les régions d'amont, peu peuplées des bassins versant des rivières. Ce n'est pas le cas. À ces endroits critiques, les concentrations restent faibles. En revanche, le glyphosate et AMPA sont détectés dans les stations d'épuration raccordées à des réseaux d'égouts séparés, recevant principalement des eaux usées domestiques par temps sec, constatent les auteurs. Donc, dans les zones agricoles, on a des rivières qui sont propres. Dans les zones urbanisées, on a des rivières qui deviennent dégueulasses et pleines de glyphosate. Mais le problème, c'est les agriculteurs, bien entendu. Comment expliquer, enfin, que les taux de concentration de glyphosate dans les eaux soient les mêmes aux Etats-Unis et en Europe, alors que l'utilisation de l'herbicide est considérablement plus élevée outre-Atlantique ? Les agriculteurs en épendent en moyenne 1 kg par hectare contre 0,2 kg hectare en Europe. Et que l'usage du glyphosate est strictement encadré sur le vieux continent. De nombreux pays en ayant en outre interdit l'usage aux collectivités comme aux particuliers. Les lessives mises en cause. Une seule réponse explique ces incohérences, soulignent les chercheurs. Les eaux usées municipales jouent un rôle. Certains résultats de l'étude nous montrent également que nous devons localiser une source de glyphosate à proximité des ménages. Or, l'AMPA est aussi connue pour être un sous-produit des aminopolyphosphonates, une molécule massivement utilisée en Europe, dans les lessives et les détergents comme anti-tartre, stabilisants de blanchiment et inhibiteurs de corrosion. Les Etats-Unis, eux, n'en utilisent quasiment pas. Les marques de lessives américaines les plus populaires ne contiennent pas d'amino poly mes couilles là, écrivent les chercheurs. Et les chiffres des ventes d'amino poly trucs seraient nettement inférieurs aux Etats-Unis par rapport à l'Europe. Putain, je crève de chaud les gars. Tout ce que nous pouvons, tout ce que nous ne pouvons pas expliquer à propos des données, disparaît si nous supposons que nous n'avons pas vraiment à faire à du glyphosate, qui a été utilisé auparavant comme herbicide, mais plutôt à du glyphosate, du coup, qui s'est formé à part... Ah oui, c'est que le glyphosate s'est formé, c'est-à-dire qu'il l'a muté à partir d'une substance plus importante, explique Caroline Une. Les scientifiques ont donc formulé une hypothèse, non seulement les aminopolyphosphonates contenus dans les lessives serait la source dominante d'AMPA en Europe, mais ces produits chimiques seraient aussi un précurseur de glyphosate. Hypothèse déjà partiellement confirmée dès 1998, des travaux avaient démontré la formation de glyphosate lors de l'ozonation d'accelles de phosphonates. Les premiers tests en laboratoire sont maintenant terminés et confirment l'hypothèse de la formation de glyphosate dans les stations d'épuration des eaux usées à partir de cette additive de lessive, indique l'université de Tübingen, dans un communiqué de presse. Ces résultats pourraient expliquer pourquoi il n'a pas été et il ne sera pas possible de réduire la pollution des rivières par le glyphosate en Europe grâce à des stratégies de réduction des herbicides. Et non ! Maintenant il va falloir revoir toute la stratégie de nettoyage des maisons. Ah là ça va les faire gueuler là les particuliers. Ah bah oui mais on utilise des produits qui sont moins efficaces. Alors ta lessive, tu peux la changer, il n'y a pas de problème, nous on fait de la lessive de lierre ou il y a plein d'autres façons de faire une lessive, notamment avec du savon noir, du savon de Marseille. Résume Caroline 1. Nous sommes conscients que nos résultats peuvent avoir des implications considérables, notamment pour l'industrie et les décideurs politiques. Mais alors voilà, alors vous voyez le problème ? C'est que là, oh merde, on va emmerder l'industrie et les décideurs politiques. Par contre pour emmerder les agriculteurs, il n'y a pas de problème là. Alors qu'ils n'étaient responsables de rien. Mais aussi pour la manière dont la surveillance des eaux de surface peut être améliorée. Le sujet devrait en tout cas passionner les défenseurs de l'environnement qui utilisent certainement ces produits, c'est ça qui est rigolo, qui ont fait de la lutte contre les glyphosates leur priorité et qui ne s'expliquent pas, eux non plus, la persistance de l'herbicide, bien qu'à des taux peu élevés, dans les eaux et les sols. La lessive deviendra-t-elle leur prochaine priorité ? Et surtout, moi ce que je veux savoir, c'est qu'après avoir gueulé comme des tarés, est-ce qu'ils utilisent des lessives chimiques ? Est-ce qu'ils utilisent des détergents ? Est-ce qu'ils utilisent des anti-calcaires ? Ça serait, ah là là, ça serait la cerise sur les gâteaux. Ah non mais vraiment, déjà que le parti EELV, le parti écologiste, nous gratine à chaque fois de nouvelles conneries. Mais alors là, ah non mais je prends l'avion pour aller voir un arbre. Aïe, un arbre. Il n'y a rien qui gigote. Enfin bref la pragma team, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas le glyphosate dans les rivières n'est pas dû à l'agriculture. Mais à l'industrie et aux particuliers qui nettoient leurs maisons, qui briquent et tout et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaires. Partagez-moi votre avis et vos opinions. Débattez-en dans le respect mutuel, bien entendu. Sinon la modération fera son travail. Et comme d'habitude, tu connais la musique. Tu likes, tu partages, tu cloches, t'abonnes. Tu vérifies si tu es encore abonné parce que YouTube vous désabonne de force, malheureusement. Mais partagez, c'est très important. Ma chaîne étant démonétisée. Et non, je ne fais pas les vidéos pour l'argent. La preuve, c'est que même démonétisé. Je continue à vous sortir des vidéos. La chaîne étant démonétisée. Je suis aussi shadowban et donc moins bien référencé. Et donc je ne peux compter que sur vous, la pragma team. Pour partager la chaîne et la faire connaître autour de vous. Faites la biaise de la pragma team. Prenez soin du sol. Regardez vos produits détergents. Et restez pragmatiques. Ciao. 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 Ciao.